Générique Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses cette semaine, direction la Belgique et le vicariat du Brabant-Oualon, 400 000 habitants, qui fait partie du diocèse de Malines-Bruxelles. Nous recevons aujourd'hui l'évêque auxiliaire justement de Malines-Bruxelles, en charge de ce vicariat du Brabant-Oualon, Mgr Jean-Luc Utsin. Bonjour. Bonjour. Au menu de cette émission, les paroisses qui envoient au diable l'esprit de clocher pour porter des projets communs, créer des groupes plus vivants, plus dynamiques. Vous verrez notamment comment les ados s'investissent. Nous irons voir aussi du côté des familles. Les catholiques se mobilisent pour la préparation des couples au mariage, mais aussi pour le service après-vente, entre guillemets, après le mariage. Et nous terminerons cette émission avec l'accompagnement des personnes avec un handicap mental, un défi de taille. Mais Mgr, je voudrais qu'on commence par cette actualité, puisque la journée mondiale du migrant et du réfugié sera fêtée en fin de semaine, le 14 janvier. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le message du pape François ? Alors, le pape, je crois, veut vraiment aborder cette question de front, parce qu'elle est fondamentale et elle est pour longtemps encore comme une question vraiment mondiale qui va se poser. Et son parti pris, c'est de nous rappeler l'évangile devant un tel défi. – Justement, très concrètement, la Belgique va accueillir cette année 150 réfugiés syriens en situation de vulnérabilité, selon la communauté Sant'Egidio et Caritas, qui sont à l'initiative du projet. Ces migrants seront hébergés essentiellement dans des communautés religieuses catholiques. Quelle est votre réaction par rapport à cette décision ? Et est-ce qu'il y a des communautés de votre vicariat qui vont participer à l'accueil ? – Oui, donc les diocèses de Belgique ont accepté de prendre en charge vraiment et d'accompagner 150 personnes. Nous le faisons d'ailleurs en collaboration avec d'autres cultes. Nous prenons la majorité de ces réfugiés qui vont venir. Et le Brabant-Ouallon, on s'est un peu répartis entre les diocèses et le Brabant-Ouallon va recevoir une dizaine de personnes. Nous avons déjà une certaine pratique parce que nous avons déjà reçu et accueilli un certain nombre de réfugiés dans ce statut-là. Et donc l'expérience a été finalement globalement positive. Il y a toujours des difficultés à gauche ou droite, mais c'était aussi un enrichissement. Et je crois qu'on n'a pas trop de difficultés à trouver d'autres communautés qui veulent s'investir dans ce type d'accueil. – Cet accueil de réfugiés est le fruit d'une déclaration d'intention signée par des représentants des cultes de Belgique et, plus étonnant, du secrétaire d'État à l'asile et la migration, le nationaliste flamand Théo Francken, qui n'est pas ce qu'on peut appeler un fervent défenseur de l'accueil des migrants. Quelle cohérence vous voyez là-dedans ? – Oui, mais voilà, prenons positivement le fait qu'il a accepté que tout ce travail en amont qui a été fait pour arriver à un tel accord, il a accepté de jouer le jeu et voilà. – Vous vous en félicitez ? En tout cas, on se félicite de pouvoir vivre ça en donnant à ces personnes aussi une sécurité que les démarches dans lesquelles ils vont devoir entrer pour être reconnus seront positives. – Monseigneur, je voudrais que l'on parle d'un autre gros chantier dans votre vicariat, il s'agit des unités pastorales. Et la question se pose, serait-ce la fin, des querelles de clochers ? Eh bien, ces unités pastorales sont peut-être un remède. Au lieu de rester chacune dans son coin, les paroisses du vicariat du Brabant-Wallon ont décidé de mutualiser leurs services, leurs forces et leurs groupes. Comment est-ce que cela se vit sur le terrain ? Notre journaliste Olivier François s'est rendu dans la petite commune de Ramilly, juste avant Noël, pour suivre un groupe de jeunes reportages. – Nous sommes dans la campagne wallonne, en Belgique. À quelques jours de Noël, Corentin, 13 ans, ne pense pas encore à ses cadeaux. Il se prépare à passer une journée un peu spéciale. – On va aller rendre visite aux personnes âgées chez elles pour leur faire plaisir et on va leur donner des petits cadeaux pour qu'elles ne se sentent plus seules. – Il va rejoindre une trentaine d'enfants, tous issus de la région et membres de l'unité pastorale de la commune de Ramilly. Une activité importante pour Corentin et que ses parents approuvent. – On se dit qu'il grandit, qu'il acquiert de la maturité. C'est émouvant de le voir le soir raconter ce qu'il a vécu. – C'est chez une famille du Vicaria que tous se retrouvent afin de préparer leur visite. En premier lieu, petite peau préparée par Marie, une des responsables du pôle jeune dans l'unité pastorale de Ramilly. – Les jeunes, il faut reconnaître, ils ont une logique qui est un peu différente de celle des adultes. Ils sont en réseau, ils sont habitués déjà à être en contact avec leurs copains, d'autres communes, d'autres paroisses, même en dehors de l'entité. Ils sont tout le temps connectés, nos jeunes. Donc pour eux, c'est une logique qui les habite déjà, cette logique de l'unité au-delà des frontières, de la commune, de la paroisse. Donc même quand on leur a expliqué, en effet, parce qu'il y a eu un lancement officiel avec notre évêque, ils entraient, je dirais, de plein pied dans cette logique-là parce que ça leur appartient déjà. Ce n'est pas un souci pour eux. Divisé en petits groupes, les jeunes prennent le temps de confectionner cartes et cadeaux pour les personnes âgées qu'ils vont rencontrer. Ensuite vient l'heure du départ. Merci beaucoup. Pour Claire, ancienne institutrice, c'est une joie de recevoir des adolescents chez elle, mais aussi une aubaine pour leur raconter un peu son histoire. Je préférais faire copier des tables de multiplication parce qu'au moins, en les copiant, ça rentrait sans le savoir. Ou bien les confugaisons, ça, c'était chouette aussi. Comme Claire, plusieurs personnes âgées ont reçu la visite de ces 30 adolescents ce jour-là. Un dispositif important rendu possible par une mise en commun des différents pôles jeunes de la région. Il y avait des lieux, des paroisses qui n'avaient peut-être pas les forces, les ressources aussi pour offrir une proposition cohérente aux jeunes et de se dire, ensemble, on est plus fort, on peut arriver plus loin aussi. Parfois, certains ont des charismes qu'il n'y a pas à côté. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir comme ça, chaque paroisse, avoir son groupe de jeunes ? Et on s'est dit, au fond, les unités pastorales, trois, cinq, sept paroisses ensemble, peuvent, je dirais, coordonner et pouvoir avoir ce projet missionnaire auprès des jeunes. Alors, ce n'est pas forcément faire un grand groupe de jeunes. Parfois, il y a plusieurs petits groupes de jeunes dans un pôle jeune. Mais c'est plutôt offrir aussi, pouvoir mettre ensemble les forces, pouvoir travailler ensemble au service des jeunes. Les unités pastorales parviennent aujourd'hui à relever le défi de l'évangélisation dans une région rurale et répondent ainsi à l'appel du pape, à porter le Christ aux périphéries. Monseigneur, on a compris le principe de ces unités pastorales. Qu'est-ce que vous en attendez pour votre vicariat ? – Mais justement, si on met en commun des ressources, des énergies, des personnes, des charismes, c'est pour faire des projets un peu novateurs, des projets, on met l'accent là-dessus, des projets plus évangélisateurs, plus missionnaires, qui, pas la qualité de ces projets ou de ces initiatives, ou parfois de ces célébrations, pas la qualité et les ressources qu'on met en commun, peuvent davantage donner le goût de vivre, de faire une expérience d'église et de se mettre à la suite du Christ. Et que ceux qui sont un peu à la périphérie et qui nous regardent redécouvrent une joie de l'évangélique, comme le pape. Et ça n'enlève rien aux paroisses d'avoir leur propre responsabilité dans les quartiers, dans les villages, où elles sont d'être comme des avant-postes de la présence du Christ dans le réseau, au milieu des maisons, comme disait un pape, la paroisse et l'église au milieu des maisons. Mais en même temps, on a besoin aujourd'hui de projets novateurs, et c'est ce que permettent cette mise en commun et cette collaboration. Et je vois que progressivement, c'est ce qui se fait, et c'est un merveilleux exemple ici. Sinon, il y a des choses qu'on ne fera jamais. Moi, je ne sais pas faire chez moi un groupe de partage d'évangiles. Et le voisin dit la même chose, et le voisin aussi. Mais quand les cinq paroisses disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire ensemble ? Du coup, là, il y a des choses qui deviennent possibles. Et c'est ce qu'on voit avec ces jeunes. Ils viennent, et pour eux, ce n'est pas un... Effectivement, ce n'est pas un gros problème de se mettre ensemble. Ils sont ensemble d'ailleurs à l'école, et de mettre toutes les paroisses de la commune ensemble, pour eux, c'est au contraire, c'est stimulant. Et ça leur donne le goût de se réunir en église. Vous parlez de ces nouveaux projets, donc peut-être plus de créativité. Est-ce que ces unités pastorales permettent aussi à ces jeunes, par exemple, de vivre une conversion missionnaire ? Vous parliez de projets au service de l'évangélisation. C'est-à-dire, quand on a un camarade qui n'est peut-être pas né dans une famille chrétienne, ou qui n'a peut-être pas eu la même catéchèse, est-ce que ces jeunes ont cette conversion missionnaire à vivre aussi ? D'abord, le fait d'être dans ce qu'on appelle chez nous des pôles jeunes, c'est-à-dire où on rassemble des jeunes un peu partout pour faire une expérience de foi, de recherche, de fraternité aussi, d'abord, ça les rend plus gros, j'espère, que ça les met sur un chemin de foi plus joyeux, plus dynamique. Et puis aussi, l'évangélisation, ça passe par cette fameuse phrase, « Viens et vois ». Encore faut-il que, si je puisse le dire, « Viens où ? » et « vois quoi ? » Et je crois que ces pôles et ces rassemblements qui offrent une certaine dynamique et une certaine vitalité, une certaine joie, permettent aussi d'en amener d'autres parce que ça en vaut la peine. Et je crois que c'est comme ça que, progressivement, la foi se répand et se partage et grandit. – On dit souvent au Monseigneur des jeunes générations qu'elles sont hyper connectées, qu'elles manquent parfois d'ancrage dans le réel. Comment, justement, cet ancrage territorial peut-il se vivre dans ces unités pastorales ? – Oui, mais c'est ça, c'est une question de quelle est la pédagogie qu'on va mettre en place. Et ici, on a un super bel exemple, c'est-à-dire qu'on leur propose de découvrir… La finalité, c'est apprendre à devenir chrétien, apprendre à être chrétien. Et ici, on leur propose ces rencontres de personnes isolées dans le village ou dans les maisons parce qu'être chrétien, c'est se préoccuper de ceux qui risquent d'être délaissés pour compte, qui risquent d'être abandonnés ou laissés à eux-mêmes. Et donc, être chrétien, c'est servir, c'est donner et recevoir, c'est fréquenter celui qui n'est pas comme moi, qui est autre. Et ici, dans l'échange des générations, moi, je crois qu'on les met aussi. Pas simplement devant une expérience riche au plan humain, mais c'est aussi une expérience qui est aujourd'hui un véritable défi de société. Comment ne pas abandonner toute une série de personnes, entre autres âgées, à elles-mêmes ? Une responsable de visiteurs de malades me disait qu'elle était étonnée de voir que dans les maisons de retraite, il y a des personnes âgées qui ne voient plus leurs petits-enfants parce que, voilà, les liens sont coupés et il n'y a plus ce lien familial. Et d'ailleurs, la dame le dit ici, combien elle est heureuse de rencontrer des adolescents et d'avoir un échange avec elles. Et donc, on leur fait expérimenter ce que ça veut dire être chrétien. Et ce qui est très important, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est qu'après ça, ils se sont tous réunis. Et avec les animateurs, ils ont fait, ils ont relu cette expérience. Et en quoi cette expérience a été riche ? En quoi elle a eu aussi peut-être des difficultés, mais qu'on les a surmontées parce qu'on était ensemble ? Et aussi, certains disaient qu'ils avaient pris conscience qu'ils allaient là parce qu'ils étaient envoyés, parce qu'ils étaient en mission. Ce n'était pas simplement faire une bonne œuvre, entre guillemets. C'est porter l'Évangile et découvrir, dans les personnes qu'ils rencontraient, des témoins inattendus. Donc, moi, je crois que c'est une expérience d'initiation à la vie chrétienne que ça permet de faire. – Monseigneur, il y a un autre sujet d'intérêt majeur pour l'Église. Il s'agit des familles. Le vicariat du Brabant-Ouallon entend notamment repenser la préparation au mariage, proposer des outils tout à fait concrets pour réussir son mariage et pour les responsables de la pastorale des familles dans le vicariat du Brabant-Ouallon. Il s'agit aussi d'annoncer la bonne nouvelle du mariage centré sur le Christ. On écoute. – On a besoin d'outils, on a besoin de… comment gérer notre vie au quotidien. Et en même temps, la richesse du mariage chrétien, c'est cette connexion. cette connexion à Dieu, ce désir d'être connecté à Dieu et qui nous nourrit. Donc ce que l'on souhaite, ce que l'on souhaite au plus, c'est justement que les couples et les familles développent cette vie conjugale, approfondissent cette vie conjugale et vivent ce que Jésus nous appelle à vivre. Donc cette vocation à la communion. – Monseigneur, quelle est votre vision pour les couples au sein de votre vicariat ? – C'est qu'ils puissent découvrir que la proposition du Christ qui les attire, puisqu'ils se présentent à l'Église pour se marier, que cette proposition est une chance, est une richesse, pour eux-mêmes, pour le conjoint, mais qui est là aussi un enjeu de société et un art du vivre ensemble, dans la mesure où la famille est aussi une école de vie et une école du vivre ensemble. Et que réussir cela et en percevoir les richesses de façon harmonieuse, en dépassant aussi les difficultés et les épreuves que ça peut demander, c'est aussi une chance pour mieux vivre ensemble, tous ensemble. – Derrière l'intention, qu'est-ce qu'il y a de concret ? Qu'est-ce qui peut changer dans ces préparations de mariage pour toucher de manière plus efficace peut-être des couples ? – En insérant d'abord une prise de conscience de ce que ça veut dire fondamentalement être chrétien dans la société d'aujourd'hui, dans la culture d'aujourd'hui. qu'est-ce que ça veut dire être des époux chrétiens et une famille chrétienne ? Et qu'est-ce que ça veut dire que tout cela, pour nous, relève d'un sacrement ? Donc c'est un peu mettre ces trois ingrédients-là dans la préparation et le vivre avec des partenaires différents, ce qui n'était pas, et loin de là parfois, le cas. – Qu'est-ce que vous entendez de partenaires ? – Rencontrer des prêtres, rencontrer aussi des couples, et sur ce point de vue-là, on n'était pas encore très avancés, et aussi de mettre dans le parcours une journée ou un week-end de rencontre avec d'autres qui se préparent, et avec, entre pairs, aussi pouvoir échanger là-dessus. Et donc, mettre ça un peu plus systématiquement en œuvre et de donner, comme on en parlait ici, des outils pour nourrir ces rencontres et faire un parcours. Le pape assistait sur l'importance de faire un parcours catéchuménal, donc d'initiation aussi à la fois en même temps. – Accompagner les couples après le mariage est aussi un défi pour les catholiques, notamment devant l'augmentation des burn-out parentaux. Entendez par là l'impossibilité de mêler correctement vie familiale et vie professionnelle. On écoute. – La Ligue des familles a produit un nouveau, ce qu'on appelle le baromètre des parents, je pense, donc nouveau rapport sur la situation des familles Bruxelles-Braban-Ouallon, et on voit vraiment la difficulté des parents, le fait qu'ils sont débordés, les familles qui ont du mal à gérer la profession, etc. Mais je me dis, où est l'Église ? Qu'est-ce que nous on fait ? Moi, je voudrais qu'on en parle en équipe parce que je pense que l'Église doit être là. Qu'est-ce que les paroisses vont proposer aux familles qui arrivent vraiment au bord de la limite de la fatigue, on parle de burn-out parental, et je trouve que la pastorale complète famille doit être présente là. Moi, le rêve pour notre équipe, ce serait d'avoir vraiment des professionnels, pour les cinq objectifs qu'on s'est mis, quelqu'un qui puisse vraiment accompagner à la parentalité, quelqu'un qui puisse vraiment accompagner les couples après, qu'on ait vraiment des équipes qui soient davantage étoffées et davantage avec des professionnels. Alors, Monseigneur, pour répondre aux souhaits de Myriam, une maison d'accueil sera ouverte à Vavre. À tous ceux qui se posent des questions sur le couple et la famille, un lieu d'écoute et des conseils venant de professionnels expérimentés seront proposés. Ça, c'est quelque chose de très concret. – Oui, et je suis très content. Voilà, vous me demandez, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, il faut être imaginatif, créatif. Et je trouve que c'est un beau projet qu'au cœur de la ville de Vavre, on puisse mettre une maison qui soit une maison d'écoute et en diversifiant les offres et qui soit faite de façon, avec des compétences. et des professionnels aussi qui sont d'accord de collaborer à ce projet. Que ce soit dans le conseil conjugal, la résolution des conflits, que ce soit dans la demande et Dieu dans tout ça, de pouvoir rencontrer aussi un prêtre devant les questions qu'on se pose dans son couple ou dans sa famille et aussi aider les parents à gérer la responsabilité des parents où il y a aussi beaucoup de difficultés, parfois même de désarroi. Et aussi, pourquoi pas aussi, et comment transmettre la foi dans tout ça, qui est aussi souvent une raison de culpabilité parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Mais donc, de pouvoir venir déposer ça, être écouté, être aiguillé vers les banlieues qui peuvent aider à ça. – Pour reprendre les termes de l'interview, Monseigneur, quand on dit une famille, comment on fait pour trouver une place pour Dieu ? Parce qu'on entend, il y a les activités, il y a la famille, les difficultés, le travail. Comment on fait pour intégrer Dieu à tout ça ? – Oui, j'étais aussi surpris par ce rapport qui disait, je crois qu'une famille sur quatre s'est déclaré proche du burn-out. Alors, on peut toujours dire, il faut ralentir. Mais ce n'est pas simplement une question spirituelle, c'est une question humaine de fond. Parce qu'on peut se demander, mais comment rencontrer Dieu dans tout ça ? Mais la question c'est, et comment rencontrer l'autre dans tout ça ? Comment rencontrer mon conjoint dans tout ça ? Comment rencontrer mes enfants dans tout ça ? Comment me rencontrer moi-même ? Et s'il n'y a pas de place pour l'autre, le conjoint et moi-même, je ne vois pas comment on pourrait tout un coup, miraculeusement, rencontrer Dieu. Donc, c'est remettre des espaces et un rythme qui fait qu'il y a de la place pour la rencontre, pour la parole, pour l'échange, pour le recul, pour la vie intérieure. À ce moment-là, la question de Dieu aussi revient. Mais elle ne peut pas revenir si on ne travaille pas, finalement, dans notre monde aujourd'hui. Qu'en est-il, finalement, de la rencontre gratuite et de l'amour ? Comment cette pastorale de l'accompagnement, qui est chez Robert François, il en parle régulièrement, peut aider, justement, dans ce sens ? Mais il insiste sur deux choses. Il insiste sur la sortie de soi, d'aller vers l'autre. Mais aller vers l'autre, ce n'est pas simplement, c'est déjà bien s'il sait s'en occuper, mais c'est aussi l'écouter, le rencontrer, prendre le temps de l'écoute, prendre le temps de rejoindre l'autre dans ce qui fait son mystère aussi. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est, il dit, il faut aller vers l'autre, mais il faut aussi aller vers le Christ en soi et le recevoir et se laisser inspirer par lui. Et je crois que ces deux mouvements peuvent aider aussi les familles à retrouver ce que c'est qu'un amour véritable comme rencontre et écoute de l'autre et comme mise en communion de nos expériences. Et pour ça, il faut rejoindre l'expérience de l'autre et sa propre expérience. – Monseigneur, le retourne et tourne vite dans cette émission. J'aimerais que l'on aborde un tout dernier sujet. Il s'agit de la pastorale des malades de votre vicariat qui s'est enrichie cette année d'un service dédié aux handicapés. Ainsi, depuis le mois de mars, Barbara Blanchard, une ancienne dentiste pour enfants et pour personnes handicapées, est en charge de cette partie du service. Elle visite différents instituts afin de proposer les services de la pastorale de la santé et son aide là où c'est possible. Une mission qui ne passe pas toujours bien. On l'écoute. – Ce n'est pas aussi facile que ce que j'avais espéré. C'est-à-dire qu'en rencontrant les directeurs des institutions, certains sont très ouverts et c'est très très chouette de voir ça. Et d'autres sont moins ouverts et même se demandent un peu qu'est-ce qu'on pourrait apporter à la personne handicapée. Je donne cet exemple. Quand j'ai appelé, on me dit « Ah, mais ils sont beaucoup trop handicapés pour que vous puissiez apporter quelque chose ou qu'on puisse faire une activité avec eux ou une animation. » j'ai raccroché après et en réfléchissant, j'étais peinée en me disant « Mais comment on peut dire que quelqu'un, un être humain, est trop handicapé pour pouvoir être touché par le Seigneur et dans sa foi ? » Une autre façon de faire qui pour moi est importante aussi, c'est d'accueillir au niveau des paroisses et donc d'ouvrir justement à la différence et d'apprendre à tout le monde que c'est dans les deux sens que ça apporte quelque chose. Parce que ça, je sais bien que quand il y a une personne handicapée dans un auditoire, que ce soit l'église ou ailleurs, ça crée une solidarité, ça crée quelque chose et je pense qu'on en est conscient et on a envie de faire profiter de tout le monde, de tout le monde. Monseigneur, pourquoi avoir relancé cette pastorale pour les personnes souffrant d'un handicap mental ? Moi, je crois que ça fait partie de toute la réflexion sur une église qui sort d'elle-même et qui va, entre autres, dans les périphéries au sens où le monde de l'handicap est quelque part aussi malmené et mal accompagné et par la société, mais aussi par l'église. En reconnaissant peut-être, pour ne pas faussement culpabiliser, que c'est difficile parce que la personne handicapée nous renvoie à la question de l'altérité, de la différence en pleine figure d'une certaine façon et que ce n'est jamais facile à faire. Mais qu'en même temps, c'est aussi le lieu où, si on s'y aventure, on fait des expériences de rencontres et qu'on ne peut imaginer que si on s'y risque. Et donc, Jean Vanier a mille fois raison. Il faut se risquer à entrer en relation et en rencontre avec la personne faible et handicapée. Et c'est dans la rencontre qu'on découvre qu'elle m'apporte aussi quelque chose, qu'elle me renvoie à mes propres faiblesses et à mes propres limites, mais en même temps, qu'elle éveille en moi aussi la capacité dont ils ont parfois le génie, celle de l'émerveillement, celle de la tendresse, celle de la réconciliation. Et donc, c'est favoriser ces rencontres. Mais je trouve que ce qui est abordé ici, c'est aussi un grand défi, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on a d'une certaine façon des déficiences au plan du raisonnement, de la raison ou de l'expression, qu'on ait un déficient spirituel. Il faut absolument renverser cette image-là. Et je crois que dans une société où ce qui compte, c'est celui qui est rentable, qui me renvoie à moi-même une image qui me plaît et avec qui je peux entrer en relation immédiatement. et je crois qu'il faut, le monde des personnes handicapées nous aide à sortir de cette logique-là. – Merci Monseigneur, ce sera les mots de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et si vous voulez plus d'informations sur les actualités du vicariat du Brabant-Wallon, je vous invite à visiter le site internet qui s'affiche sur vos écrans. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de kto3w.ktotv.com et la partager tout autour de vous. Je profite de l'occasion pour redire toute notre amitié aux téléspectateurs de KTO en Belgique et leur souhaiter nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti.